On va tenir la 1 et la 2, puis les autres bien sûr. 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, on pose. On pose les voitures. Ils ont parti pour 30 minutes. Et c'est parti pour 30 minutes de course. Après le virage de bois, les voitures cafouillent un petit peu. La voiture en tête a pris de l'écart déjà face aux autres concurrents. Je vous rappelle, l'ordre des voitures de départ. Baptiste Gouchon, voiture numéro 1. Florent Rivard, voiture numéro 2. Voiture numéro 3, Baptiste Castellan. Voiture numéro 4, Laurent Quadon. Voiture numéro 5, Andreas Ginz. Voiture numéro 6, Olivier Navanaro. Oui ! Et nous avons premier passage de la boucle. Florent passe la boucle en tête. Suivi de Baptiste Castellan. Troisième voiture à passer, Baptiste Gouchon. Laurent Quadon, 4e. Olivier, 5e. Laurent, 6e. Andréa, 7e. Olivier Guine, 8e. Une demi-heure intense, une demi-heure sans arrêt, une demi-heure de course, 30 minutes. Oui, oui, mesdames et messieurs, 30 minutes non-stop. Où ces pilotes, ces mécanos vont devoir s'affronter et ne rien lâcher. Je vous rappelle. Non, non, c'est flot ça. Non, non, c'est flot ça. Non, il n'arrive pas. Non, 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 c'est bon. On repère. Alors qu'il nous reste 4 minutes 9, Gouchon 48, Riva 46, Castellan 44, Coadon 44, Garavagne 43, Vix 40, Masson 39, Donny-Solivier. Et je vous rappelle qu'après on part pour la 2e finale des Brechelettes. Donc comme il reste moins de... pas grand chose. Dans 10 minutes, la 2e finale des Brechelettes. C'est bon. Bon. Bon.